Alors, voici le numéro 75, sur le ring numéro 1. Hurry up ! Ah, c'est un produit de non-deux-delà. Je vais vous en parler de non-deux-delà dans quelques instants. Un produit de non-deux-delà, on va s'écarter un petit peu, vous êtes à peu près du jury s'il vous plaît. On peut se rapprocher. Vous mettez-vous à l'ombre, c'est plus confortable pour vous aussi. Et voilà, pour tout le monde. Il est né le 17 mars, le jour de la Saint-Patrick. Et donc, son père, c'est non-deux-delà, issu de la grande origine Wildenstein d'Obstacle. Ganon Group 3 lui-même. Baron Picsou, c'est la mère, elle est par Great Pretender et Deep Turtle. C'est la fameuse souche berger, la fameuse souche de Jean-Lon-Louis Berger, celle qui a donné Rubibo, le Ratabourg, Kelsi de Chazou, d'où Caledoguerie, et bien sûr Rolling Ball, et bien sûr, encore plein de chevaux qui ne sont pas indiqués dans le catalogue, parce qu'il n'y avait pas la place de mettre tout le monde tellement les grands candidats. Je pense que, ben ici, le fou, il y est. Il n'est pas Black Tide, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Black Tide pour une course plate à l'UPS. Voilà, très grande famille d'obstacles. Et là, comme vous frère, on a une ville de Montau également, mais d'une montau. Enfin voilà. À Fort-Val, ce qu'il nous faut pour ce qu'il y a, un peu par Londres-de-là. Londres-de-là, un état qui appartient à la fin des jours de l'Age, Alexandrie et ainsi, à Saint-Claude-Denon, qui se dévendent dans ces derniers temps à Compadon, au moins à la base de Madre. Non, pas encore. Mais d'ailleurs, ce qu'il y a à l'année prochaine, il a pas beaucoup plus près que chez Union. Ici, il y a un volèvre dans le Charlemais, au Haras de Figaro, chez Géraldine Sillon. Voilà, si vous voulez, il y a de plus en plus d'informations. C'est un volèvre qui s'attame, qui prend tout le monde. C'est un volèvre qui s'attame. C'est un volèvre qui s'attame. C'est un volèvre qui s'attame. Et c'est un volèvre qui s'attame.